... Alors on a dû, vous avez été pendant 15 ans champion du monde, 110 continués, champion du monde d'échecs, vous avez arrêté en 2005, vous consacrez à la vie politique, on va venir dans un instant, on vous a demandé 200 000 fois, si ce n'est plus, comment fait-on pour gagner aux échecs, donc du coup vous avez fait ce livre, la vie est une partie d'échecs, c'est-à-dire que c'est à la fois comment on aborde la compétition de très haut niveau, du plus haut niveau et comment on peut gagner, c'est ce que vous dites, et aussi comment on peut l'adapter à la vie, c'était ça le sens de ce livre. Il n'y a pas de secret comment remporter un tournoi. J'essaie de partager mon expérience personnelle, j'essaie d'aider chacun de trouver sa formule de succès. Un principe, mon livre, c'est l'analyse personnelle. Le livre démontre comment utiliser son expérience pour mieux comprendre ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien peut-être, et comment utiliser notre expérience pour avoir de nouveaux succès. Mais il faut avoir toujours des coups d'avance aux échecs, c'est la base de ce jeu. Est-ce que ça veut dire que vous avez programmé votre vie ? Vous avez toujours deux coups d'avance sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent ? Tout le monde réfléchit à quelques coups d'avance, autant de coups qu'on peut. Bien évidemment, il y a la conscience qui entre en jeu. Je sais tout simplement d'agir au niveau moléculaire quand je prends des décisions. Et donc j'utilise bien évidemment mon expérience des échecs. Parce que quand on joue aux échecs, on doit analyser les causes de succès et de défaite. Donc j'essaie d'utiliser cette expérience dans notre vie de tous les jours. Je l'appellerais intuition plutôt, pas la fantaisie. Chaque homme doit utiliser son côté fort, ses points forts. Moi, je suis mon instinct, l'intuition, j'utilise la fantaisie. Peut-être d'autres personnes sont plus fortes pour analyser les données. Et il ne faut pas essayer de changer le style. Bien évidemment, on peut être un joueur agressif ou plus défensif. Mais dans les deux cas, on peut avoir du succès. Le livre est passionnant. Une question à laquelle vous ne répondez pas. Les échecs, c'est un jeu ? C'est un combat ? C'est un art ? C'est un combat. Pour moi, pendant plusieurs années, c'était la profession. Quelle que soit la profession, bien évidemment, il y a différents éléments. Et j'ai essayé de démontrer tous les éléments des échecs. Les échecs, c'est un mécanisme de prise de décision. Comment j'ai appris à prendre des décisions ? Et on est toujours obligé de bouger aux échecs. Et c'est une très belle leçon de vie. On est obligé de bouger. Interdiction de passer son tour. Comme l'a fait M. Wehr tout à l'heure, en ne répondant pas à la question de Jean-Michel. Même si on ne voit rien à faire. Je répondrai en russe. Allez-y. Vous pouvez ? Bon. C'est ma faiblesse en politique, peut-être ? C'est ma faiblesse en politique, peut-être ?